L'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est une notion assez importante, il ne faut pas qu'on se menthe, qui a beaucoup joué sur l'avancement soi-disant des infrastructures, la mise en place de structures sur le continent africain et qui aurait permis soi-disant à nos populations d'aller vers la voie du développement. Toujours intéressant de se questionner d'ailleurs qu'est-ce qu'on entend par développement, dans quel paradigme. Mais en 2017, on parle, je pense que c'est très important de le rappeler, de 65 milliards de dollars, d'accord, qui auraient été réunis et envoyés par la diaspora africaine globale, Black World Wide, comme on dit avec mon mauvais accent, pour aider la population africaine continentale. On parle de 56 milliards qui sont alloués par l'aide publique au développement. Donc la diaspora aide beaucoup plus. Alors, il y a des diasporas, il y a différentes formes de diasporas. Il y a des gens qui sont liés au pays de manière éternelle, qui y vont tout le temps, et bien souvent ce sont nos aînés. Donc on se le dise aussi, les parents qui ont pris ce réflexe parce que le lien charnel n'a pas été coupé. Certains ont migré, mais sont nés sur le continent, ont leur famille, sont parfois des chefs de clan, et ont le devoir de payer un petit peu sur le modèle chinois, d'accord. Et cette diaspora-là est une diaspora vitale, qui est parfois raillée d'ailleurs en Occident. On les appelle notamment en France les blédards, comme on dit. On les appelle les villageois, soi-disant. Mais ce sont ces gens-là qui contribuent au développement de notre continent parce qu'ils soutiennent, ils ont une vision qui se cale sur le modèle chinois, sur le modèle juif qui est que la diaspora a le rôle de soutenir sa terre d'origine. Ça c'est important de le rappeler. Et quand même, quand on regarde la différence énorme entre les sommes allouées par cette diaspora et la somme allouée par l'aide publique au développement, on se rend compte en réalité que la première entité qui peut développer son propre peuple, c'est ce peuple lui-même, même si c'est une partie qui a pu naviguer à d'autres endroits et qui avait une compréhension des enjeux sociaux, économiques, bien plus importante peut-être que la nouvelle génération, qui ne part que dans une dimension nihiliste en disant on ne peut rien trouver de pire que ce qu'on trouve ici sur la terre-mer.